Crème d'amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulah, on se retrouve ce soir ou aujourd'hui, ou je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, pour un ravalement de gueule, parce que là ça va pas du tout, autant te dire qu'en plus avec la qualité du nouvel appareil, vous voyez vraiment tous mes défauts, impossible de flûter, de gruger, de... Bref, j'ai tout tourné dans tous les sens pour essayer de me flouter ma tranche, pour essayer de... Voilà, voilà l'ampleur des dégâts, on adore ou pas ? Bref, mes crèmes d'amour, je suis en train de le boire un petit thé, je sais pas, c'est un truc pour aider à l'élimination, élimination de quoi ? Élimination de haine, on adore ou pas ? Bah moi c'est ce que j'ai fait ce soir, ça va être un chat make-up élimination, parce que autant je voulais vous parler de ma vie, j'ai reçu des lèvres du tribunal, tu vois, des trucs un petit peu croustillants, palpitants, trépidants, pour la suite de nos histoires, tu vois. Avis de classement victime, on va parler, pour diffamation de public, etc, etc, du tribunal de Bar-le-Duc, on adore ou pas ? A mon avis, ils ont assez à faire avec tous les toxicomanes qu'ils ont là-bas dans le coin, je crois que c'est la ville, enfin le département ou la région en France où il y a le plus de toxicos, donc effectivement ça n'aide pas pour ma petite histoire, voilà, que j'ai eue là-bas, j'ai déposé plainte contre une personne qui habite là-bas dans le secteur, on va revenir là-dessus plus tard. Concernant du coup les petites zones que je me suis prises, moi je vous ai dit que je mange pas le midi, oui on est là sur un racontage de live, si t'as pas envie d'écouter ma chérie va voir ailleurs, je te jure, tu nous as saoulé, tu t'es pris pour Apolline de Malherbe ou quoi ? Je vous jure, dans mes commentaires depuis que j'ai fait mon vlog, genre j'étais là, bonne vibes et tout, machin, ils m'ont pris la tête, d'ailleurs si tu passes par là, Zoki, je sais pas comment tu t'appelles, je crois qu'elle s'appelle Zoki mes crèmes d'amour, je vous mettrai son nom, Zoki, on a tous un Zok, tu vois le truc ou pas ? Tu vas commencer à se prendre pour router le crief, il faut se calmer deux secondes, moi j'ai fait un vlog dans la bonne humeur et dans le respect, d'accord ? Moi je suis très second degré, très humour, je pense que tu dois le savoir parce que de toute façon la moitié des commentaires que tu as laissés sur ma chaîne c'était des commentaires haineux, quand on clique sur toi et tous les commentaires que tu as laissés c'est que des commentaires haineux, hors sujet, t'es dépassé, je sais pas, les règles ça dure 5 jours, 7 jours maximum, non mais tu vas pas me dire que t'es en ménopause ou en pré-ménopause, oh faut se calmer un petit peu. Donc en fait pour reprendre là où on s'est laissés, dans mon vlog je suis sortie avec ma fille du coup en 5ème, on voulait partir se faire un petit restaurant chinois, on s'était dit que j'allais acheter un téléphone parce que mes crèmes en ont ras le bol de ma qualité lugubre, j'ai ce téléphone là qui est lugubre et bancal, il date des années 50, d'accord ? Parce qu'elle me parlait de consommation, oui tu es je sais pas quoi nombriliste, tu es dans la surconsommation, surconsommation de quoi ? Mes crèmes elles en ont marre, d'accord ? Parce que j'ai ce téléphone là, elles ont pitié, elles ont honte, tu comprends ? Comprends ? Ah il y a le flash mais pourquoi ? Je sais pas c'est quoi ? Calm down toi ! Bref, c'est pas comme si j'ai acheté l'iPhone 5, l'iPhone 6, l'iPhone 7, et encore et quand bien même de quoi je me mène ? Tu vois le truc ou pas ? T'étais complètement hors sujet, t'étais complètement méchante, moi je suis partie manger avec ma fille, une escapade qui aurait dû me prendre 10 minutes, ça m'a pris 2h30, parce qu'il y avait les agriculteurs qui ont bloqué la route, d'accord ? Dans la joie, dans la bonne humeur, j'ai tapé un coup de gueule humoristique, oui ils ont raison les agriculteurs, j'ai jamais dit que j'étais contre les agriculteurs, first of all, ok ? J'ai des amis agriculteurs contrairement à toi, je suis sûre que t'habites en ville, que tu connais même pas quelqu'un qui a déjà planté une pomme, ni même une fleur de sa vie, ok ? Alors tu vas te calmer, d'accord ? Les blablabla, les agriculteurs, les machins, oh vous allez arrêter, tout le monde se plaint, que ce soit... De toute façon, bref, c'était le boxon, d'accord ? Moi j'ai juste dit que j'en avais marre, on peut pas dire qu'on en a marre, j'en ai ras le fion, je sors de chez moi une fois par mois, il faut que je me tape les agriculteurs sur la rocade, alors que j'ai rien demandé à personne, alors que dans la rocade il y a ton père, d'accord ? L'ouvrier qui veut rentrer chez lui, qui est fatigué, et qui est un chef qui va le gronder, hein ? Parce qu'il va pas assez vite, certainement dans les bouchons il y a qui ? Il y a ta cousine, qui est vendeuse chez Primark, Bershka ou Pinky, qui pareil en a marre, elle a un emploi précaire, d'accord ? Elle va arriver en retard à cause de ça, dans les bouchons il peut y avoir qui d'autre ? Des gens comme moi en fait, qui sortent de chez eux une fois par mois, qui ne regardent pas les informations parce que c'est anxiogène, d'accord ? Elle me parle de politique de je sais pas quoi, de machin et tout, comme dirait Coluche, si voter ça servira à quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit ma chérie, ok ? Ok, bon. Pour tous les gens qui ont tout pris de travers, et ben je m'en tape, voilà. Moi j'en ai marre de me justifier, j'en avais marre, comme je vous ai dit ça devait me prendre 10 minutes, j'en ai eu pour 2h30, bravo aux agriculteurs, d'accord ? Mais j'ai envie de te dire un truc, leur blabla ça sert à rien. C'est pas de notre faute. Tu vois, les gens qui s'en foutent plein la poche, il faut avoir la haine contre les grands distributeurs, pour les gens qui sont dans l'agréo alimentaire, pour les gens qui se font des bénéfices de fous, ils ont multiplié leurs bénéfices, quand vous voyez les Leclerc, les Carrefour, les Danone, les Nestlé, les machins, les trucs, nous on a voir quoi ? Tu crois vraiment que le PDG de Danone, il va être dans les bouchons ? MDR, PTDR, il est dans son hélicoptère, dans son jet, dans son truc, et finalement c'est qui qui est dans les bouchons ? Tu gènes qui ? Tu gènes moi ? Moi et ma fille ? On sort jamais ma chérie, hein ? On fait 12 kilomètres pour se trouver un buffet à volonté à 12,50€, et après je me fais taper sur les doigts par des gens. Non mais faut arrêter 5 minutes, hein. Par contre, taper un coup de gueule en se maquillant, c'est mieux parce que là je suis pas crédible. Vous allez me dire, oh là là, t'es moche, t'es machin, t'es truc, t'es ceci, t'es cela. T'as le seul, Zotin, je te dis la vérité. En plus, quand j'ai vu les deux têtes de gens qui fumaient des ouanges sur ta photo de profil, avec ta playlist, tu t'abonnes à moi, je sais pas. Moi je suis là pour quoi ? Justement, on dirait que t'as le seul, mais je suis là pour te changer les idées, tu vois. Moi je suis là pour ça, tu vois. Je suis pas votre poutchimbo, quoi que je peux l'être quand même. Mais je vous jure, m'écrame d'avoir. Moi aussi j'ai envie de faire grève. Une fois d'ailleurs, ma soeur, elle était fatiguée. Elle me dit, oh là là, j'ai trop envie de m'emmener mes gosses à l'école et tout. Tout le monde fait grève à part nous. Tu crois que moi j'ai pas envie de faire grève aussi ? Le mois dernier, j'ai fait un chèque de 1500 euros au Trésor Public, un chèque de 1300 euros à l'URSSAF. Tu crois que j'ai pas envie de faire grève ? Alors qu'Elon Musk, les gens, les milliardaires, les millionnaires, les machins, les trucs, ceux du 4,40, ils payent moins d'impôts que ta mère et ton père réunis. Oui, hein ? Tu crois que moi aussi j'ai pas envie de faire grève ? Bah bien sûr que oui. En fait, vous comprenez tout au travers. Quelqu'un qui est là pour vous changer les idées, pour rigoler. Vous avez bien vu que j'étais pas énervée, j'étais avec ma fille dans la voiture en train de rigoler. Ok, quelqu'un il m'a dit, ouais mais ça se fait pas d'insulter les agriculteurs de Baton. Excuse-moi mais c'est sympathique. C'était en rigolant. Oh là là, vous êtes pas drôle. Écoutez, si vous avez pas changé l'humour, en tout cas vous avez rien à faire là, je vous dis la vérité. Sinon, vous allez péter un câble. Je vous ai fait péter un câble ? Allez, sentez. Je vous jure, sentez les aigris. Inquiétez-vous pas, on va faire le tour de... J'ai pris des notes pour ne rien oublier, je vous dis la vérité parce que je me suis dit bon, voilà. Voilà, make-up, racontez ma vie, j'ai mis. Mais vous êtes trop aigris. Je te jure. Interprétation disproportionnée. Je vous dis la vérité, regardez mes notes que j'ai prises pour la vidéo de ce soir. Franchement, par contre, la qualité de l'iPhone, l'iPhone 15, elle est phénoménale. J'ai failli m'étouffer à cause de toi, Samira. J'ai mis ça, j'ai mis le Lancôme, il est vraiment bien, tu vois. Par contre, je vous mets pas les liens en barre d'informations. En fait, à vrai dire, je vous mets les liens en barre d'informations que quand je suis obligée, quand j'ai reçu gratuitement, que je suis payée, rémunérée, tu vois ce que je veux dire ? Voilà la ref, tu screen, t'es autonome, je te dis la vérité. Voilà, ça, je l'avais eu pour Noël, mon mari me l'avait acheté. Qu'est-ce que je voulais te dire ? On va prendre quand même un miroir, ce sera quand même la base pour se m'influer. Par contre, ils sont tous collés les uns aux autres, comme d'habitude. Voilà, c'est bon, calme-toi. Il est où, mon ? Oh là là, j'ai pas pris mon... Je crois que j'ai pas pris mon... Non ! Ah, c'est bon. Voilà. Écoutez, on se ravale la tronche. Donc, comme je vous ai dit, hier, j'étais avec une coachée au téléphone. Donc, on préparait son date et tout. Vous avez tous date vendredi, je vous dis la vérité, toutes. D'ailleurs, si elle passe par là, ma crème de ce matin aussi, elle a un date vendredi. Mais crème d'amour, inquiétez-vous pas, ça va très bien se passer. Donc, pendant qu'on voyait en revue un petit peu le comportement qu'elle devait avoir, la discussion, la tenue aussi, on a fait tout ça. Donc, on parlait un petit peu du potentiel, etc. Et puis, finalement, je monte. T'as mon mari qui vient me demander, puisqu'il partait acheter du takeaway, donc il me demande si j'en veux et tout. Je lui dis que non et tout, parce que j'avais beaucoup mangé au buffet à volonté. Déjà, je vous dis la vérité. Après, le cappuccino de Ikea, il m'a déjà assommée. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Donc, après, avant de monter chez moi, je me dis, bon, je vais checker la boîte aux lettres quand même. Et là, je tombe sur quoi ? Sur l'année du tribunal. Attendez, je vais vous la lire. Je sais que j'ai pas mal d'avocates et tout qui me... Tu vois, Linda, voilà. Avis de classement. Avis de classement du programme des avocates. Avis de classement à victime. Je vous informe qu'après examen de cette procédure, les poursuites pénales ne seront pas engagées au motif que les faits relevés ou dénoncés dans la procédure constituent bien une infraction, mais le délai fixé par la loi pour pouvoir les juger et dépasser. Mais qu'est-ce que c'est que cette farce ? Non. J'ai tout fait. A mon avis, ils ont d'autres chats à fouetter. Donc, je sais pas si... Bah, j'envoie ça à mon avocat. Ça, c'est fort possible. Ou alors, si je lâche l'affaire parce que... Ça m'a pris trop d'énergie cette année, quoi, ces conneries. En plus, j'ai vu qu'elle commençait à s'en prendre à d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Avec un nouveau pseudo. Alors, quand je vous mets de prodos, il faudra que je vous le mette aussi peut-être sur l'écran, le nouveau pseudo qu'elle utilise pour aller faire chier le peuple. Surtout les vidéos luxe, la crème d'amour. D'ailleurs, là, je vous l'ai pas dit, mais je... Là, en fait, je mets un deuxième. L'autre, il est super hydratant. Celui-là, il est vraiment un peu plus bas de gamme. Mais, bof. Il est un peu plus pâteux, un peu plus... Il est pas au top, mais je dis la vérité, je vais pas le jeter. Je vais quand même l'utiliser. Je sais qu'il est un peu... Il est plus couvrant, par contre. Mais, franchement, il n'y a rien de mieux que le Tarte. Il n'y a rien de mieux que le... Sinon, le Crémy Radiant Touch de chez Nars. Ou sinon, même celui-là, il est bien. Mais quand t'as des cernes comme les miennes... Bon, en ce moment, je vous dis la vérité, je suis un peu... Je sais pas pourquoi j'ai la phobie de pas me réveiller à l'heure pour emmener-tu à l'école. Donc, j'ai la fâcheuse tendance à me réveiller. Je me réveillais à 5h du mat', à 6h du mat', à 7h du mat' pour checker, en fait, mon téléphone. Parce que 2-3 fois, en fait, il a pas sonné. Et heureusement que j'ai eu l'instant de me lever pour regarder l'heure, en fait. Parce que j'ai une fille qui est au collège et une fille qui est en primaire. Donc, voilà, quoi. Je voulais pas non plus faire des conneries. On a bien vu que c'était la grève de partout. Je te jure. T'es dans les bouchons, tu vas prendre les transports en commun. La RATP aussi fait grève. T'es dans les bouchons, tu veux prendre un taxi. Ben, les taxis aussi font grève. Tout le monde fait grève. Les profs font grève. Tout le monde en a marre. Mais moi, ce que je comprends pas dans les grèves, c'est qu'à chaque fois, tout le monde fait la grève, chacun de son côté. Voilà, on est tous des vaches laitières. Ils veulent nous presser comme des citrons. En fait, c'est que l'élite qui devienne riche et s'enrichisse. Et les autres n'ont pas le droit de s'enrichir. C'est tout. Ils veulent pas. C'est tout, point. Les agriculteurs, quand vous nous foutiez des pesticides dans toute notre bouffe, parce que nous, on a fait grève. Non. Maintenant, je suis avec vous. OK, ça se fait pas et tout, machin. Mais la vérité, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Quand vous faites grève, alors qu'on sort jamais de chez nous, la seule fois où on sort de chez nous et que vous êtes là, moi, ça m'a saoulée. Mais après, voilà, c'était humoristique. Faut pas me casser les pieds. J'ai fait les marchés. Il y avait des meufs, justement, elles étaient agricultrices. Elles faisaient les marchés avec moi. C'était Meshab. On allait chez Louis Vuitton ensemble à Lausanne. C'est bon, quoi. J'ai des coachées. Elles sont agricultrices. Elles m'ont pas fait autant chier que vous. Je vous ai dit la vérité. On aurait dit que ton père, c'était un agriculteur. Je te jure. Agriculteur pour Leclerc et que ta tante, elle était agricultrice pour Carrefour. Il faut se calmer. Vous allez me faire croire que vous mangez français. Entre les clémentines corse à 6 euros et les clémentines espagnoles à 1,99 euros. Je suis désolée. Je l'avoue. Je prends les clémentines espagnoles. Est-ce que c'est de ma faute ? Non. Il faut voir ça avec Leclerc, Carrefour et Tutti Quinti. C'est pas de ma faute. Il faut qu'ils respectent leurs obligations. Oui, ça craint. Oui, ils ont raison d'aller se révolter. Mais en fait, chacun se révolte chacun de son côté. Il y a des gens qui se révoltent pour le racisme. Il n'y a que les Noirs et les Arabes qui descendent. Et 2-3 personnes et tout qui sont assez humains. Quand c'est les soignants qui descendent, il n'y a que les soignants. Il n'y a pas l'agriculteur qui descend avec eux. Tu vois ce que je veux dire ? Dans ce cas-là, il faut que tout le monde nous sont fions. Enfin bref. Du coup, je prends mon autre palette shadow là. En fait, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas interprété. Vous m'avez prêté des conversations et des discussions. Il faut se calmer. Bien sûr que c'est scandaleux. Bien sûr que c'est très grave. C'est eux qui font tout le boulot. Ils ne sont pas bien payés. 60% du... En fait, on va dire que dans une brique de lait qui coûte 1 euro, on va dire qu'il y a 70% qui va aller chez le distributeur. Et peut-être 5% par brique de lait qui va aller chez la personne qui l'a fabriquée. Bien sûr que c'est révoltant. Est-ce que je vous ai dit le contraire ? Non. Alors pourquoi vous me prêtez une discussion comme ça ? Vous n'avez pas honte ? Après, tu me parles de surconsommation, de je ne sais pas quoi, de nombrilisme, de machin. On dirait que tu as appris la vie hier. Là, tu me parles de politique. Ma chérie, calme-toi. Moi, je connais la vie. Tous les partis politiques, déjà. Dans tous les partis politiques, il y a des sataniques. Enfin, ce n'est même pas des sataniques. C'est les élites qui dirigent le monde. Tu comprends bien qu'ils dirigent aussi les partis politiques. Ils sont... Dans tous les partis politiques, ils te font comprendre. Choisis entre les racistes, les très racistes, les écolos, les bobos, les clodos. Ou les socialistes. Et voilà, on va te changer ta life. En vrai, c'est que tu choisisses l'un, l'autre ou machin. Ils sont tous potes. Ils ont tous allé à l'école ensemble. Ils ne vont rien changer du tout. Parce que ce n'est même pas eux qui décident. Ce n'est même pas eux qui commandent. C'est tout, point. Voilà. Je suis désolée, mais oui. Moi aussi, je vote. Vous l'avez très bien vu. J'ai voté pour Mélench. Il n'a pas été élu. Ils nous font croire que machin, que machin. Il lui tape sur les doigts. Mélenchon est pour la Palestine. Mélenchon ceci, Mélenchon cela. À la fin, on sait très bien que... Tout ça, c'est de la mascarade. Je vous dis la vérité. Après, c'est sûr que c'est malheureux. On va faire un déni international et général. Et on va se dire que oui, ça peut changer le cours de l'histoire. Si le peuple... En fait, il faut que tout le monde se révolte en même temps. Est-ce que oui, je suis nombriliste ? Mais tout le monde est nombriliste. Les gens, en fait, ils sortent de chez eux pour aller manifester quand ils n'ont plus rien à bouffer dans leur frigo. Quand c'est le voisin. Quand c'est la personne de... Ils s'en foutent. C'est quand ça les touche que oui, ils sont sensibilisés. On va se dire les choses. Vous aimez trop les gens qui vous mentent. Là, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Je vous dis la vérité. Allez, hop. Là, je mets de l'highlighter. Je mets le Drama Queen de chez... Comment ça s'appelle ? Drama Queen de chez... Perfect Life Cosmetics. Vous voyez ? Je les ai super bien utilisés. Elle me parle de consommation. Ça fait 4 ans que j'ai la même palette. Elle me parle de consommation. Ça fait 6 ans que j'ai le même téléphone. On ne va pas justifier toute la journée, toute la somme de journée avec vous, quoi. Ouf. Elle fait semblant de ne pas savoir. Vous allez me dire, ouais, mais peut-être qu'elle passait là par exemple. Non, ce n'est pas les premiers commentaires qu'elle laisse. Je ne t'ai pas bloquée parce que la liberté d'expression, si vous avez envie, je vous ai dit, je suis là pour ça, quand même. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre slip, changez-le, quoi. Il faut le changer un petit peu. Maintenant, je n'ai pas tout enlevé, à part les gens qui m'ont... Ouf. Oh, ce n'est pas évident. Moi aussi, je vais faire la grève de supporter les idiots vous ne croyez pas que j'ai envie de faire grève, moi aussi. Les gens, ils n'interprètent que ce qu'ils ont envie d'interpréter. Il y a des gens, ils ne commentent jamais, ils lui commandent juste pour être méchants. Je vous vois très bien. Vous ne commentez jamais pour dire des choses sympas. Vous ne commentez que pour dire des choses, soit de la merde, soit des choses méchantes, soit des choses que je sais. Alors, je suis d'accord avec votre réflexion, le peer letters. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez mis, mais vous l'écrivez comme si on était en contradiction. Est-ce que je dis le contraire ? J'étais en train de rigoler. D'ailleurs, le micro, c'est mieux qu'enfin... Dites-moi si le son est bon, en fait. Parce que du coup, je n'ai pas branché le micro. Il est où, le micro ? Ah, merde. Le micro, il est là, mais du coup, je ne l'ai pas branché parce que ce n'est pas la même prise maintenant. Il faut que j'achète un adaptateur. Vous avez vu la tronche, ça va ou pas ? Vous êtes déçus de la qualité ou quoi ? Bon, je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas de bonne vue. Je n'ai pas mes lunettes, alors je ne m'en rends pas trop compte. C'est vrai que toutes ces années, vous m'aviez tout le temps dit, Linda, la qualité, la qualité, tes photos, c'est de la merde, tes photos, c'est de la merde. En vrai, je ne me rends pas compte parce que je n'ai pas de bonne vue. Tu vois le truc, ou pas ? Donc, même les gens, les pauvres qui ont des bons téléphones, qui font des bonnes photos de qualité et tout, ce n'est pas que je m'en fous, mais je ne vois pas la différence. Il faudrait que je foute mes lunettes. Après, quand je foute mes lunettes, il y a la... Tu vois, il y a la ring light, en fait, dessus. C'est ça qui est le chien. Et pour ceux qui m'ont demandé, je ne vais pas le répéter 100 000 fois. C'est des longs champs. Je vous avais mis les liens, en fait, dans ma highlight Instagram. Allez me rejoindre sur Instagram. D'ailleurs, je vais bientôt me refoutre sur privé sur Instagram parce que j'ai vu qu'il y avait trop de gens qui abusaient, quoi. Je te jure, il y a au moins 150 personnes qui suivent mes stories tous les jours et qui ne sont pas abonnées. Et vous revenez tous les jours comme ça, MDR. Abonnez-vous vite parce que franchement, après, je ne vous accepterai pas. Pas abusé. Surtout que je ne fais pas de partenariat sur Instagram. Ça me rapporte walou d'être en... Je me suis dit... Parce qu'il y avait une meuf, elle m'avait dit ah, tu te m'as privée pour les abonnés et tout. Tu te sens tout le temps obligé de te justifier, de te truquer, de te... C'est pénible, mes crèves. Là, du coup, j'utilise... Ah, mais depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Pas grave. Vous avez vu mon ventre. Vous m'avez fait penser qu'il faut que je bois monter, il faut que je m'hydrate. Mes cheveux, ça ne va pas. Il faut que je me coiffe. Je ne les ai pas coiffés ce matin. C'était la grève. Bref, mes crèves, vous en pensez quoi, du coup, pour un truc en justice ? Je vais lâcher l'affaire. La meuf, elle était déséquilibrée mentale, un peu ouf sur les bords. Plus ouf que mes chantres. Tu m'as dit, elle m'a fait beaucoup de mal. Elle m'a causé encore beaucoup de tort. Ma soeur, elle va encore toutes les semaines chez le psychiatre à cause d'elle. Je te jure, et mes abonnés, n'en parlons pas. Je te jure, elle a mis des abonnés à moi dans un état. Franchement, les filles, je pense à vous, mes crèmes en plus. Ce serait bien qu'on s'appelle. Ça fait longtemps qu'on s'est pimpé pour faire un petit débris. Je pense que je les appellerai demain, d'ailleurs. Hop, du coup, je mets le blush aussi. Bonne mine. C'est vrai que ça fait un peu too much, j'avoue, mais moi, c'est carnaval. On dirait que je suis une gypsy dans l'âme, je te jure. Bon, comment je me maquille ? J'aimais bien le maquillage de Starfella. La femme de... Comment elle s'appelle ? Je vous avais dit, la femme de... Avec la rataite à l'Ukraine. Comment il s'appelle déjà ? Zelensky. Comme je ne peux pas me le voir celui-là, je te jure. À chaque fois que je le vois aux infos, j'ai l'impression qu'il a pris un rail de coke. C'est une impression, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Tenez, je mets ça. Donc ça, c'est une palette de chez Douglas. Voilà. Que ma soeur, elle m'avait acheté. Mais j'aime beaucoup, en fait. Tu vois, ça fait comme ça, irisé un peu. J'aime beaucoup. Merde, ce n'est pas cette couleur que je voulais. je suis en train de tout mélanger. Oh là là. Quoique le range, ça fait beau. Attends, comme ça. T'en penses quoi, toi ? Je te jure, les gens, ils m'ont saoulée. Achète un iPhone, achète un téléphone. Après, je consomme. Après, je suis méchante. Après, je suis insensible. Après, je suis nombriliste. Après, je consomme. Après, je... En fait, tout est bon. Tout est bon pour être méchant, quoi. Bon, ce n'est pas comme si je ne le savais pas. en même temps. Depuis le temps que je vous connais, les haters, je m'étais déjà fait un avis sur vous. Mais généralement, vous évoluez, mais j'ai des haters à longue durée. Vous êtes en CDI. Vous ne voulez pas sortir de là ? Comme les gens qui disent, ouais, le mois de février, le mois de janvier, il était trop long, j'en ai marre. L'année 2023, ça a été la pire de ma vie. L'année 2022, ça a été la pire de ma vie. L'année 2021, ça a été la pire de ma vie. Non, ce n'est pas le jour qui change, ce n'est pas le mois. Ce n'est pas l'heure qui va changer, c'est ta vie. Est-ce que ce ne serait pas toi le problème ? Tu ne t'es jamais posé la question ? Si le mois de janvier, il pourrait parler, il dirait peut-être qu'il faudrait que tu changes. Aujourd'hui, on est en février. Il va se passer quoi aujourd'hui de plus ? Ça, c'est comme les gens qui attendent le lundi pour faire un régime. Commencer le jour J, au lieu de vous trouver des excuses. Autant je suis hypocrite avec moi-même et je le dis, autant vous, il ne faudrait pas passer à la douane à tous ces quatre quand même. Bref. Les agriculteurs, ils en ont ralçon. Bien sûr qu'ils en ont ralçon. Tu vois bien que les chips, c'est moins cher qu'une salade maintenant. Vous voyez très bien quand vous allez au resto, quand vous voulez bien manger, c'est plus cher. Qui c'est qui gratte la porte comme un chat ? Comme un tigre du bingale ? Vous voyez bien qu'ils ne veulent plus... Comment vous dire ? Ça les arrange qu'on soit malade. Ça les arrange qu'on soit malheureux. Ils veulent tous nous rendre esclaves. C'est tout point. Et on dirait que moi, je suis exception. Vous croyez que je ne suis pas une esclave moi aussi ? Je te jure. Je me fais racketter comme ça ? Je paie 1500 euros de cotisations sociales par mois. Alors que la dernière fois que j'étais à la... C'était quand la dernière fois que je suis allée au docteur ? Je crois que j'y vais deux fois par an. En plus, je paie 1500 euros de mutuelles par an. Méfiez-moi. On adore ou pas ? On n'adore pas du tout. Léna, quand elle avait son appareil dentaire, bon ben voilà, ça me servait à quelque chose de la mutuelle. Mais je veux dire, je ne suis pas la joie de meuf, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'œil, j'ai mal aux bras, je vais aux urgences faire chier le monde. Je ne fais chier personne. Donc moi, j'aide, j'aide les gens, j'aide même les gens que je ne connais pas. Je fais des années de situation, du divertissement, je suis un boussou de qualité. Vous, vous faites quoi pour les gens ? Vous faites quoi pour les gens que vous connaissez et les gens que vous ne connaissez pas ? J'ai aidé mon père en fin de mort, j'aide ma mère, j'aide qui je peux aider, j'aide tout le monde. qui voulait s'acheter son iPhone 15, la consommatrice. Qu'est-ce que tu me racontes ma chérie ? Regarde, regarde l'état de mon téléphone. Normalement, quand je suis arrivée chez Chris, ils auraient dû m'applaudir, ils auraient dû me le donner. Eh, c'est trop. Bref. Du coup, je ne sais pas, je vais faire un smoky ou quoi ? Je vais quand même faire une analyse de situation après. Maintenant, ce qui est cool, c'est que j'ai un tas d'espaces de stockage parce que j'ai pris l'espace de stockage le plus élevé. Donc, c'était combien là ? G-O-M-O-G-O-S-Bou-Bou. Voilà Zouky, en tout cas, prends le pas mal mais à un moment donné, il faut arrêter. T'es là, t'extrapoles, tu me gonfles. Autant, j'étais très d'accord avec ce que tu disais mais autant t'es à l'ouest. Je ne sais pas. Bienvenue dans la planète Terre, tu vois. T'as l'air un petit peu... Comment t'as dit ? Tu ne connais pas la vie. Va prendre la vie, ma chérie, tu es en train de me parler de politique. Tu t'es pris pour un Pauline de Malheur. S'il te plaît, t'as trop regardé BFM TV, moi je regarde plus tous ces trucs là vous regardez encore c'est, ah merde il est où mon rouge à lèvres attendez je crois que et demandez moi pas d'où ça vient mon ensemble peau de banane pourri le haut il donne en fait c'est pas l'ensemble, j'ai le bas de merde est-ce que j'ai plié mon armoire ou vous allez me critiquer je m'en fous le haut du pyjama il est là, mais là en fait j'ai mis un body en fait oh là là pour le fermer j'ai hâte à voir un dressing pour banane et du forme après j'aime pas les dressings avec les portes ouvertes vous en pensez quoi, bon on en est pas encore là donc qu'est-ce que je voulais faire mes sourcils vous pensez, ouais on me dit à l'oreille là tes sourcils ils sont chelous en fait ils sont chelous mes crèmes d'amour mais je reviens de loin vous croyez quoi, vous croyez que je suis hé bro artiste ou je sais pas quoi là vous êtes rigolos vous aussi on aimerait bien vous y voir vous critiquez avec des pseudos y'a même pas vos photos, y'a même pas votre vraie identité vous vous inventez des jobs vous vous inventez une vie oh ça va deux minutes oui c'est ma chaise donc ouais, oh là là c'est vrai que là vous allez voir les poils que j'ai là avant on les voyait pas, merde en tout cas là je passe ma vie sur carrefour voyage et tout on voudrait partir en voyage avec ma mère je sais pas où, je te dis la vérité je ne sais absolument pas où elle aimerait, je vous ai dit partir au Qatar ou à Dubaï je pense qu'on pencherait plus pour le Qatar et autant moi j'ai envie de repartir pour moins cher en Tunisie en eau l'inclusive parce que le Qatar, ça a l'air cool ah oui moi ce que je fais t'as vu j'ai un front comme ça ma chérie on dirait une base de parking pour handicapés du coup moi je me crée des cheveux je te dis la vérité ah oui c'est bon quoi le front façon Rihanna Mesquina l'a dit la première chose à laquelle elle a pensé quand elle était enceinte c'est j'espère qu'il aura pas mon front je te comprends ma chérie j'épilais mes bébillères quand j'étais petite on m'adore ou pas, on m'adore pas du tout la dernière fois je regardais c'était quand je regardais ça il y a quelques semaines je regardais une story de fake influenceurs je sais plus si c'était fake influenceurs ou sky request vous voyez je les suis sur Instagram les trucs un peu people là tu vois des fois tu regardes ça et tout ils sont super sympas ah mais j'ai pas pris mon sac je voulais prendre le sac pour le rouge à lèvres il est où ? ah il est là oulala faut pas que je mette le sac par terre c'est pas bon pour l'ozelle et justement je regardais une meuf de télé-réalité pareil elle a perdu tous ses cheveux je trouve qu'elle avait son front il commençait là et ben voilà la petite astuce vous prenez votre truc comme ça et vous créez des cheveux comme ça et après t'estompes un peu quoi après moi quand je me fais un brushing ça se voit moins j'ai un brushing d'ailleurs mais là mon avis il est un peu foutu attends on va prendre le rouge à lèvres ça fait 26 minutes que je jacasse quand même ça va j'ai bientôt filmé vous comprenez ou pas mes crèmes d'amour quand je vous dis que vous êtes gentil on est gentil on est tout le temps gentil de quelqu'un tu vois mais pourquoi vous êtes méchant comme ça pourquoi vous surinterprétez ce que je dis c'était rigolo je dis avec ma fille on est en train de vivre tu vois oh ils étaient en train de se faire un barbec sur la rocade ils m'ont saoulé bien sûr qu'ils m'ont saoulé est-ce qu'ils ont raison est-ce qu'ils sont tort c'est pas très intelligent maintenant je les comprends mais faire ça c'est pas intelligent maintenant bien sûr que je les comprends totalement et à 100% tu vois ce que je veux dire ou pas vous m'avez parlé il y en a une elle m'a dit ouais mais ils sont tous en train de se bien sûr mais il n'y a pas que il n'y a pas que tout le monde tu vois vous vous rappelez des gilets jaunes voilà ils sont descendus pour moins que ça est-ce que ça a changé les choses malheureusement non bien sûr qu'il faut se révolter bien sûr qu'il faut tu vois c'est à cause de mots c'est grâce à certains moments comme ça qu'on est on est revenu à la démocratie mais bon démocratie à ce qu'on y croit pas trop franchement on n'est plus dans une dictature qu'autre chose on n'a même plus le droit de parler de certaines choses on est boycottés quand tu vois qu'ils nous ont enfermés comment ça s'appelle tu te rappelles les restos tous les gens qui avaient des restos ils avaient fait des crédits pour ouvrir des restos ils nous ont tous enfermés chez nous pour une grippe je te jure elle est où il y a où le mascara merde elle est là-bas je ne sais pas si je prends lequel je ne sais pas si je prends lui ou je prends lui il est bien franchement si vous voulez la mascara pas cher lui il est bien le outrageuse curl de chez L'Oréal il est top d'ailleurs mon vernis je vous ai dit ça vient de chez Madame Glam je le fais tout seul peut-être que je vous mettrai le lien en barre d'informations mais ce n'est pas sûr et sinon il y a celui-ci qui m'avait été offert par ma prothésiste ongulaire le pégissage aussi il est pas mal là je vais mettre le pégissage mais il est dur à démaquiller c'est ça qui me saoule avec celui-ci après il faut que je me coiffe parce qu'après j'allais faire une autre vidéo je vais essayer de m'avancer un peu demain mais quel jour demain c'est vendredi c'est la jaune mais je ne vais pas aller voir mon père au cimetière parce qu'il ne faut pas déconner apparemment c'est haram de traîner dans le cimetière trop longtemps je ne traîne pas je vais voir mon père j'aime bien laver sa tombe parce qu'il y a un arbre au-dessus de sa tombe et à chaque fois il y a des fleurs qui tombent puis même tu vois j'aime bien aller le voir j'aime bien aller lui parler et tout mais même ma tante elle m'a dit elle m'a dit haram elle m'a gueulé dessus elle a raison donc je pense pas que je pense que je vais y aller deux fois par mois et ça ira très bien comme ça donc hop vous voyez ce mascara mes crèmes c'est le pégissage il est vraiment très bien après il ne casse pas trop à ton canard non plus il ne faut pas déconner tu vois il est bien mais en vrai il est sans plus je préfère l'outrage jusqu'heure d'ailleurs j'aurais dû tu sais quoi on va bissurquer après ça fait longtemps que je l'ai aussi elle me l'avait offert quand cet été je crois elle me l'avait offert cet été ou l'hiver dernier je ne me rappelle plus ça fait combien de temps que j'ai arrêté de mettre des hips qui se sont abîmés depuis que j'ai mis les capsules cet été ça m'a abîmé les ongles les capsules quand je les ai mis à l'orée démarre en Espagne d'ailleurs ma couleur vous en pensez quoi ça fait je ne sais pas ça fait cassos ou pas moi je vous dis la vérité je comptais l'essai jusqu'à l'été prochain et l'été prochain refaire des mèches je vous avais dit que j'aimais bien les mèches les balais comme ça et tout mais pour avoir été blonde depuis 3 ans je sais que le blond ça bousille les cheveux et qu'il ne faut vraiment pas le faire souvent donc faire des mèches une fois par an je trouve que ça voilà ça suffit tu vois parce que le but c'est pas de devenir full blonde non plus tu vois c'est juste apporter un peu de luminosité sur le visage ma chaise je sais elle fait du bruit non les sourcils ça ne va pas je les ai mal fait il est où mon truc là ? il est là oh là là vous allez entendre ma chaise faire ce bruit à chaque fois ça va être chiant par contre on va mettre un peu de highlighter aussi dans le creux ça va apporter une vibes tu vois parce que c'est vrai que maintenant vous verrez plus mon make-up mais vous verrez plus mes défauts aussi mais regarde tu vois sans filtre sans rien ça va quand même moi j'aime bien je te l'avais mis tu es dites machallah maintenant parlons de mes cheveux je ne les ai pas démêlés ça va être rare vous voyez la couleur vous en pensez quoi est-ce que ça fait vraiment racine tu vois ça fait la meuf qui a des racines bas de gamme ou pas mais comme c'est des mèches ça va les racines elles sont là mais elles se fondent un peu comme j'avais fait une espèce de couleur pour la racine après pour fondre un peu tu vois t'en penses quoi mais tu peux même pas me répondre aussi c'est chiant on va démêler donc pareil quand vous démêlez vos cheveux commencez toujours par les pointes je vous l'avais expliqué sur ma chaîne YouTube j'ai fait plein 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 de vidéos cheveux oh là là regarde t'as vu en bas j'ai envie de manger des crevettes en vrai j'ai déjà mangé là on a mangé des merguez oh là là est-ce que tu te rends compte de mes cheveux ou pas tu vois comme ils sont ils sont longs bon on va s'y aider un petit peu on va mettre ça ça pareil je vous l'ai recommandé c'est top huile merveilleuse argan ultra doux garnier c'est top en fait j'en mets pareil sur les pointes qui sont sèches pour rendre les cheveux plus brillants pour rendre les cheveux plus souples c'est vraiment un indispensable pour moi voilà les crèmes j'espère en tout cas moi je vous remercie de m'avoir tenu compagnie je tenais vraiment à mettre les points sur les yeux parce que vous êtes fatigants quand j'ouvre vous savez que j'aime pas les notifications et tout mais quand je vois autant de personnes haineuses et que je me rends compte que franchement 70% des cas soit c'est des personnes qui ont jamais commenté soit c'est des pour la 90% des cas c'est des personnes qui commentent toujours en étant aigri évoluant un petit peu quand vous voyez des gens un petit peu heureux vous voulez leur moi vous rentrez pas dans mon cerveau c'est hors de question donc ça ça me permet d'exorciser d'en parler comme ça à partir d'aujourd'hui à chaque fois qu'il y a des commentaires un peu qui sortent du contexte ou qui me prêtent des propos ce que je vais faire c'est que je les supprimerai malheureusement après vous allez vous plaindre mais c'est la vie un jockey il n'y a pas que Zoki Zoki et Sherazade je ne sais pas non c'était pas Sherazade je ne sais pas c'était qui oh là là ça me gaffe attendez on enleve la chaise de là il y a un aspirateur en bas j'étais en train d'aspirer vous voyez la couleur elle est jolie comme ça non ça fait beau moi j'aime bien après les plaques maintenant c'est vrai que je ne les fais qu'une fois par semaine je ne les fais pas plus parce qu'après ça abîme les cheveux déjà quand vous êtes blonde ça a tendance à vous abîmer les cheveux mais alors si tu transpires en dormant tu vois ça ondule un peu plus après c'est vrai que les plaques il faudrait que j'investisse dans des autres et je ne passe qu'un tour je ne passe pas plus de tours parce que je n'aime pas l'effet teckel plaque trop raide parce que moi j'ai les cheveux fins et j'aime bien quand même avoir un peu de volume donc c'est vrai que quand tu as le parlez-moi pas du GHD parlez-moi pas du du steampod mais crème d'amour ça c'est pour les cheveux épais selon moi c'est pour après avoir trois poils sur le caillou tu vois j'ai envie d'avoir un peu de masse quoi mais par contre la couleur je l'adore regardez dites machallah j'adore ma couleur de cheveux ça fait tu sais de blond foncé un peu naturel quoi tu vois ce que je veux dire attendez il faut que je me rassois je pense que tu vois ce que je veux dire enfin mes crèmes moi merde j'ai pas fait de miniature avant après je vais passer coup de gueule sur coup de gueule ou quoi ils vont dire c'est là les gris c'est là les vrais voilà si vous voulez des gens qui sont ce sera pas ici qu'il faudra aller je veux dire la vérité moi c'est bon je suis pas payée pour ça je suis absolument pas rémunérée pour ça donc il y a c'est d'hypocrites comme ça autant avoir quelqu'un qui sort un peu du lot un peu attacher les cheveux comme ça mes crèmes c'est bien non ? ouais je pense que ce sera pas mal bon bah je vous laisse j'espère que je vous aurai tenu compagnie pendant que vous êtes en train de chier pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle ou si vous êtes sur le point de dormir demain c'est le week-end ah merde il faut que je check mes coachings j'avais pas de réservation d'urgence ce soir mais une réservation d'urgence n'est pas exclure parce que vu ce qui se passe en ce moment oh là là qui c'est qui m'a appelé mes crèmes d'amant je vous laisse je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo tu l'as que tu fais que tu toses bien sûr j'espère que j'aurai énuméré tous les produits parce que je vais pas te les mettre en barre d'informations parce que franchement je suis pas là pour ça non plus on se retrouve demain il dit ça ne te laisse pas faire ma chérie j'ai d'autres chats à fouetter apparemment n'adore ou pas bien sûr que oui bisous à demain bisous hop bisous